shalom shalom frère sur le christ et bienvenue à l'absodie du jeudi 27 octobre 2022 l'absodée écrite par le pasteur christoyaki lomé et la lecture vous êtes offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est désirer prophétiser et le vertin de 1 corinthiens 14 verset 31 qui nous dit car vous pouvez tous prophétiser successivement avant que tout soit instruit et que tout soit exhorté alléluia basse crise et prophétiser signifie connaissez les paroles de révélation et de puissance divine les paroles qui ont et qui donnent la vie et par le temps de prophétie le corps de christ l'église est édifié fortifié et consoler vous pouvez être dans le secret ou dans une réunion lorsque les paroles du somme 23 commenceront à surgir à l'intérieur de vous et puis vous commencez sommes 23 verset 1 dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien à conséquent nous sommes nourris soutenus dynamiser fortifié et préparer pour son prochain retour par le ministère de la parole nous sommes pleinement réfigurés et réutiliser parce qu'ils nous nourrissent avec de telles paroles l'église est édifiée alléluia c'est pour cela qu'il avait dit rechercher la charité aspirer aussi aux dons spirituels mais surtout à celui de prophétie et cela depuis un printemps 14 verset par le don de prophétie nous pouvons nous exhorter les unes les autres et nous fortifier les unes les autres 1 corinthine 14 verset 31 dit car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorter cela ne veut pas dire que tout le monde est prophète il n'a pas dit que nous pouvons tous désirer être prophète plutôt il a dit que chacun de nous peut et doit désirer prophétiser si le don de prophétie était béni et édifier l'église il vous bénira et vous édifiera aussi ainsi vous pouvez utiliser le don de prophétie pour prendre en main votre vie et contrôler les choses de votre maison de votre ayant à 2 verset 17 nous dit dans les derniers jours dit dieu je reprendrai de mon esprit sur tout cher vos fils et vos filles prophétiseront grâce et votre sentier dans la victoire perpétuelle et triomphez grâce aux dons de prophétie en ce qui concerne la paix et la prospérité de votre nation et les nations du monde ont fait disait concernant votre santé votre succès votre prospérité et votre victoire ont fait disait sur votre vie et votre avenir pour fait disait sur vous votre corps pour votre sang vos finances votre travail vos affaires vos études alléluia etc fin de la rhapsodie alors aujourd'hui le prophète nous parle de quelque chose d'un exercice spirituel que nous pouvons faire pour avoir toutes choses il nous parle de rentrer en esprit et prophétiser en fait c'est quoi prophétiser on veut dire 10 ou 10 des paroles qui sont inspirés de dieu qui sortent de vous qui sont inspirés de dieu ça peut venir directement du dieu comme ce que les lèvres on fait l'ancien testament faisait disait et c'est par l'éternel ou ça peut venir de votre esprit qui est tellement imbibé de dieu qui sont aussi des prophéties inspirées par tu et nous dit si de de vouloir prophétiser de vouloir d'aimer d'aspirer plutôt à prophétiser et nous dit pas d'aspirer à être prophète mais plutôt d'aspirer à prophétiser et il ya une différence parce qu'être prophète et prophétiser est différent aujourd'hui dieu nous dit que dans le dernier jour il reprendra de son esprit surtout cher et vos fils et vos fils profétiseront ça veut dire quoi ça veut dire que chacun de nous peut diriger sa vie comme il veut chacun de nous peut changer le cours de sa vie chacun nous peut apporter on est responsable maintenant de nos vies on n'a plus à courir derrière qui que ce soit parce qu'on devait nous tous à tous des prophètes nous pouvons nous tous prophétiser alléluia prophétiser la prophétie édifie la prophétie encourage la prophétie exorce elle console c'est pour cela que la prophétie doit être bien comme est comprise et bien est donnée parce que elle est là pour aider elle n'est pas là pour effrayer elle n'est pas là pour diviser elle n'est pas là pour mettre la zèle n'est pas là pour mentir comme beaucoup de personnes de prophètes ont été et le prophétie vient de dieu elle est à pour elle accompagnée d'amour de grâce de sagesse elle est là pour fortifier pour consoler pour édifier pour bâtir voilà donc c'est à cela que vous pouvez reconnaître la prophétie de dieu ou ce qui n'est pas du dieu mais s'il nous parle de la prophétie que nous ne pouvons créer en tant que en tant que enfants de dieu d'abord la prophétie comme tout à l'heure j'ai dit elle est édifié voilà l'édifié mais ce que dieu a fait de nouveau il a fait de nouveau il a fait que chacun de nous aujourd'hui peut profiter parce qu'on parle de profiter ça veut dire quoi ça veut dire dans ce cas comme ça veut dire qu'on peut créer notre avenir on peut créer ce que nous voulons voir ici il parle de création parce qu'il parle de prophétie et la prophétie qui vient de dieu directement qu'on ne crée pas que c'est dieu qui nous donne mais la prophétie ça 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 c'est donné aux prophètes ou même pas même pas au prophète mais à des gens qui peuvent prophétiser c'est pas forcément un prophète mais il y a aussi la que nous pouvons faire chacun de nous même en n'étant pas prophète nous pouvons créer notre avenir nous pouvons changer le cours de notre vie nous pouvons profétiser sur tout ce qui nous appartient notre maison notre corps nos enfants notre boulot notre vie notre maison notre nation notre avenir nous pouvons créer et replacer comme nous voulons à la prophétie comment cela se passe très simplement en entrant d'esprit lorsque vous êtes en esprit vous êtes 100% dieu et tout ce que vous dites se réalise c'est tout simplement dieu nous a fait de dieu il nous a rendu il nous a rendu dieu comme lui il nous a rendu roi sacrificateur enfant de dieu lorsque nous voulons être enfant de dieu lorsque nous voulons entrer lorsque nous rentrons dans notre état d'enfant de dieu état de dieu de déesse ou de dieu ou de roi tout ce que nous disons vient à l'existence et c'est comme ça que nous pouvons créer les choses nous pouvons les faire sortir sortir le réma de nous sorti ce que nous voulons voir et le crée d'abord se remplir du saint-esprit est-ce qu'être en esprit pleinement lorsque vous prier que vous êtes rempli vous savez que vous êtes rempli oui vous savez que vous êtes rempli lorsque vous êtes rempli c'est le moment de pouvoir donner des paroles de prophétie par rapport au sujet que vous avez prié donner des paroles de prophétie créer ce que vous voulez voir créer c'est un exercice spirituel c'est-à-dire que la divinité s'exerce il a dit Paul a dit à Timothée exerce toi à la piété ça veut dire exerce toi à être dieu c'est-à-dire que teste ta divinité entraîne toi devienne de plus en plus que dieu soit conscient de la divinité soit conscient de qui tu es en tant que chrétien en tant que lui en tant que chrétien vous avez dit que c'est pas une forme passante qu'on le fait on le fait constamment et quand on est habitué à le faire on n'a pas peur des situations parce qu'on sait que il n'y a pas des situations que vous ne pouvez pas ingérer donc quand vous rentrez dans votre état de dieu vous pouvez tout faire vous pouvez tout faire faire ils sont en crise dieu a donné un pouvoir illimité comme lui il faudrait qu'on prenne conscience de cela il y a tellement de manières de pouvoir régler un problème les manières sont innombrables on rentre en esprit seulement on peut régler ça avec le nom de jésus avec la prophétie avec les déclarations avec la visualisation avec la foi avec plein de choses on peut régler un problème donc dieu veut tellement qu'on soit conscient de notre divinité qu'il a mis tout ça à notre disposition il nous a fait pareil comme nous donc c'est pour ça que dieu est illimité parce qu'on ne peut pas résoudre un problème avec une seule solution il a au moins des millions de solutions à un seul problème et c'est ça qui fait sa divinité c'est ça qui fait sa particularité et il nous l'a donné cette particularité on peut régler le problème par la parole par la prière par les enfants par l'évangélisation plein de choses a été mis à notre disposition pour régler un petit problème enfin ce ne vous privez pas de faute de prophétiser non pas parce que vous n'êtes pas parce que vous n'êtes pas parce que vous ne pouvez pas prophétiser non la prophétie qui vient de vous qui vient de votre esprit humain elle a vu ce qui est au fond de vous elle sert vos désirs elle prophétise être créée selon ce qui est dans votre coeur ce n'est pas celle que dieu vous donne même celle là aussi elle a aussi prédifié mais les deux sont là pour fortifier et aussi le passé nous a dit que en tant qu'enfant de dieu nous devons entre nous nous fortifier si vous voyez que un de vos amis est quelqu'un que vous connaissez à des soucis priez pour lui vous allez voir comment ça recevoir des paroles pour lui des paroles de fortification des paroles de reconfort pour lui dit mon frère m'assure ne t'inquiète pas j'ai vu que ça l'est arrivé inquiète pas ça va arriver remerçant dieu et là l'esprit du prophète est sous nos prophètes avait dit quoi avait dit que le plat ou le bon de progrès il peut sortir vous quand vous voulez ce don là je vais dire le pardon des paroles de connaissance peut sortir vous quand vous voulez et de rédaction peut sortir vous quand vous voulez à des bons de vous quand vous commencez à pratiquer l'amour quand vous commencez à aimer délibérément vous allez voir que vous pouvez vous prophétiser sur n'importe qui à n'importe quel moment inspiré par dieu bien sûr mais prophétiser à n'importe quel moment donc vous êtes devenu maintenant un vase de bénédiction un sou de bénédiction pour les autres vous apportez le reconfort la paix la joie la consolation et vous bâtissez les gens alléluia donc ne vous prévez pas de prophétiser sur votre vie sur la vie d'autres personnes lorsque vous prions et que nous déclarons des choses nous prophétisons nous déclarons par exemple cette nation elle est elle est libérée au nom de jésus c'est la prophétie la provision de la création de ce que nous voulons voir alléluia on va maintenant prendre la prière je suis nourri édifié et soutenu dans la vie victorieuse je marche dans la santé divine et la prospérité je marche dans la plénitude des bénédictions de l'évangile ma vie va dans une direction uniquement vers le haut et de l'avant et je suis rempli de la connaissance de la volonté de dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle amène frère et soin chris passez une bonne journée soyez bénédictions de l'évangile